hi reviteurs et utilisateurs des logiciels de dessin bâtiment en informatique c'est à ODAO donc je vais juste faire un petit une petite aparté un petit tuto sur une petite appli que j'ai trouvé très pratique dans Autodesk Exchange Autodesk Exchange que l'on peut trouver si vous voyez là haut voilà c'est le bouton Exchange qui vous logue directement dans les applications d'Autodesk voilà là où on peut télécharger donc il y a des applis payantes gratuites il y en a que l'on peut trouver aussi en téléchargement plus ou moins légal qui marche aussi voilà donc je vais vous présenter cette petite appli qui se trouve dans les modules alors c'est dans les modules de modélisation en fait c'est pour faire les structures de combles ou les treillis de toit ce qu'ils appellent treillis de toit mais en fait c'est pour faire de la charpente alors on avait déjà les treillis qu'on pouvait utiliser en structure les avec les contre-ventements si c'est les fermes là voilà toutes les fermes et sélectionner là aucune famille n'est chargée ok sélectionner des fermes et les répartir mais quand on se retrouve avec des quatre pentes comme en fait sur ce ce qu'il est le niveau niveau 2 voilà quand on se retrouve avec des quatre pentes comme ça c'est compliqué de tout avoir pile poil donc il y a un truc pour la représentation qui peut être pas mal une appli et qui peut être poussée après pour faire des toitures très compliquées alors on est sur une toiture assez simple donc je vais dans le mode 3d voilà je vais d'entrée en même temps je vous montre je vais passer l'affichage des graphismes en légèrement transparent pour bien voir voilà ok ok donc je sélectionne mon toit nous allons dans l'onglet modules modélisation et treillis de toit puisque là on a quatre pentes donc on voit le petit symbole quatre pentes voilà c'est pas une structure de combe c'est c'est un tri de toit et là l'appli s'ouvre avec une un peu de temps voilà alors là effet les contours par rapport aux portes et à des cloisons qui sont montés un peu trop haut donc je vais l'annuler et je vais l'isoler isoler la catégorie voilà comme ça elle est isolée et je reviens dans le module modélisation treillis de trois voilà en espérant que ça a marché ok il a besoin apparemment des murs je réitère non ouais elle a besoin oui pardon j'ai pas lu il a besoin donc des murs en dessous alors je vais prendre ça voilà et ça et ça et nous allons les isoler c'est pour gagner du temps en fait hop du coup je reviens en arrière voilà isoler l'élément très bien voilà module tri de toit là on devrait être bon comme ça vous voyez en même temps ce qu'il faut pas faire je l'ai utilisé trois fois voilà c'est quand même assez efficace là on a un contour net très précis donc vous avez les sablières les wall plates donc les planches sur les murs ce qu'on appelle aussi les sablières en charpente là on se retrouve avec les fermes classique alors là dans les fermes on peut paramétrer donc yes ok family name fan 1 1 1 tout est en anglais triangle on va les laisser en fan ok ouais deux panneaux les dimensions les types de famille ok là il n'y en a qu'un deux chargés mais on peut en charger d'autres dans le document là en fait en général les fermes on les a voilà en 25 par 100 ou en 30 par 100 voilà 25 par 100 ok et les bords de toit donc ils vont être vous voyez comme vous le voyez ici calculer directement sur la découpe des fermes en fonction des quatre pentes qui se lient directement au toit alors là pareil en 25 par 100 ok ok le deuxième en 25 par 100 voilà voilà alors tout les arbalétriers tout ça 25 par 100 j'ai tout mis en 25 par 100 voilà c'est à titre d'exemple après une fois qu'on a bien l'appli en tête on peut peaufiner tout ça voilà ok et là il crée l'élément donc les applis ne sont pas traduites elles sont en anglais mais effectivement avec l'ami google traducteur on arrive à traduire pas mal de choses si jamais on n'a pas les connaissances et voilà il y a toujours des dessins dans revite voilà donc vous voyez bien nos fermes qui sont faites je vais masquer cet élément remettre l'affichage en normal ok ok donc là nous avons vraiment vraiment des fermettes des fermes industrielles qui se rapprocheraient de la réalité après on peut encore je pense changer les modèles et en fait c'est un système là par défaut il nous a mis des pannes comme sur un système de ferme c'est comme les fermes en fait qu'on utilisait en structure là voilà sauf qu'il a eu qu'un seul modèle donc on doit pouvoir modifier pousser d'autres modèles mais nous pour l'architecture pour représenter puisqu'on n'est pas charpentier c'est déjà très bien c'est à dire que vous faites une coupe vous vous retrouvez avec toutes ces fermes en 3D elles peuvent même être annotées et avoir les faux plafonds s'accrocher dessus ce côté dessus on a bien les sablières voilà donc voilà pour ce petit tutoriel un petit rendu pour voir ce que ça donne avec les matériaux par défaut voilà ce que ça peut donner voilà donc c'était juste un petit tuto pour cette appli alors cette appli je mettrai le nom de l'appli dans la description exactement parce qu'on l'a la module il n'y a pas vouloir me le lancer comme ça hop je reviens sur le toit module je regarde si c'est marqué dans le petit programme Python là Rooftrus donc c'est à dire que si en fait vous allez dans Autodesk Exchange ouais c'est ça c'est je crois que c'est non Timber Framing pour Autodesk Covid 2014 Timber Framing je me demande je crois que c'est celle-là application sous abonnement voilà Timber Framing voilà c'est ça c'est une appli qu'on doit avoir sous abonnement et qui vous permet donc comme ça en générant rapidement faire des toitures assez compliquées voilà j'espère que ça peut vous aider pour l'aspect visuel après bien entendu ça peut être poussé en exécution à avoir exactement les vraies dimensions de ferme faire les dessous de toiture plat tout ce qui va bien pour être fidèle à la réalité voilà à bientôt et revitez bien au revoir 1 1 1 2 2 2